Salut les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va intéresser les nomades et les voyageurs car oui, l'électricité bien sûr, on en a tout le temps besoin et tout le temps, on en parle juste après ça. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Louis Sébastien et Titou, nous avons tout quitté pour une nouvelle vie de nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Eh oui, parce que même si vous avez la meilleure installation solaire du monde sur votre camping-car ou votre van ou votre fourgon, vous doutez bien que s'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil comme aujourd'hui, je ne sais même pas, peut-être que ça s'entend, j'ai la pluie sur les lanterneaux aujourd'hui. Donc en plein hiver en plus, j'ai envie de dire, le sujet est vraiment d'actualité. Et il n'y a même plus d'autant d'actualité parce que je pense que c'est quelque chose qui peut correspondre encore plus à quelqu'un qui part même en 4x4, qui n'a pas de grosse installation électrique, qui part en 4x4, en off-road, un petit peu en solo ou en camping sauvage. Ça, je pense que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un produit qui peut largement vous correspondre. Bref, on est toujours à la recherche d'une solution pour améliorer l'autonomie en électricité, quoi qu'il arrive. C'était notre cas aussi et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution. Bon, trêve de blabla, on a eu l'occasion de tester cette batterie nomade, la Blue Etty AC50, qui a une puissance de 500 watts. Et ça fait maintenant plus d'un mois qu'on l'a. On avait fait exprès de ne pas aussi faire tout de suite la vidéo pour qu'on puisse vous faire un retour pertinent, qu'on ait pu avoir le temps de l'essayer correctement. Et vous nous connaissez, enfin en tout cas si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'on est bardé d'électronique entre Lise et son appareil photo, toutes ses batteries, le drone, les ordinateurs pour faire le montage vidéo, les réalisations, tout ça. Vous vous doutez bien qu'on a eu largement de quoi le tester. Alors un premier point rapide, on fait un petit tour quand même vite fait. Moi je trouve que c'est une batterie qui présente un premier aspect intéressant, c'est qu'elle est assez compacte, elle ne prend pas trop de place. Et Dieu sait que c'est un sujet important aussi la place dans un camping-car ou dans un fourgon, dans un van. C'est quelque chose de très très important. Moi j'aime son design épuré, très simple, son petit affichage rétro-éclairé qui est très simple, très facile d'utilisation, très intuitif. Les cales antidérapantes, ça j'aime bien parce que vous voyez, il est tout le temps sur la table où il est posé et même en roulant il est posé sur la table en train d'être chargé en 12 volts. Et il ne bouge absolument pas. Et un deuxième petit point que je trouve vachement sympa, ce sont les poignées qui sont comme ça, qui sont très ergonomiques. Bon elles sont très simples, c'est pas un truc de ouf. Par contre ce qui est stylé, c'est que c'est très ergonomique et donc voilà, on peut l'emmener et la trimballer partout. Parce qu'elle n'est pas aussi très très lourde. Bon alors je vais vous faire un petit tour sur tout ce qu'elle présente en façade, tous ses branchements, ses caractéristiques techniques. Voilà donc à l'envers, je ne sais pas si je vais bien y arriver, mais c'est ici en façade avant. Vous allez trouver ici un chargeur prise allume-cigare 12 volts qui va aller jusqu'à 120 watts puisque c'est la réglementation. 120 watts pour un 12 volts en allume-cigare. Donc ça je m'en sers pas mal, moi pour recharger les drones, mais il y a beaucoup de recharges qui sont en 12 volts et c'est appréciable. Ensuite, on va avoir toujours en façade ici, 4 ports USB. Donc 4 ports USB qui sont en 5 volts 3 ampères. Ça c'est important parce que c'est sympa qu'il y en ait 5. Et ils ont pensé aussi à un petit port USB, c'est dernière génération. Donc ça me fait penser au smartphone en fait. Puisqu'on va retrouver sur le dessus aussi également, je vais vous le montrer. Donc ici c'est une recharge pour les smartphones dernière génération qui se recharge donc par induction. Voilà, en charge rapide. Ensuite, on va retrouver donc les prises 220 ici. Donc il vous permet de convertir donc le courant. Donc vous pouvez brancher tout type d'appareil. Bon bien sûr, vous n'allez pas brancher un micro-ondes ou un grille-pain. Vous connaissez l'histoire, tout ce qui est résistance, sèche-cheveux, tout ça on laisse tomber. Parce que c'est une 500 watts. Donc même en puissance ancrète, il faudra regarder, mais ça ne doit pas excéder beaucoup. Mais par contre, ça suffit amplement à charger les ordinateurs et à en brancher plusieurs. Par exemple, nous on branche le lecteur DVD portable de Lise qui regarde des DVD. Et en même temps, elle est branchée dessus. Elle fait ses petites retouches photo sur Lightroom. L'ordinateur, ça consomme entre 35 et 45 watts on va dire. Donc c'est vraiment très très peu. Pareil pour le lecteur DVD. Donc ça vous permet quand même de brancher beaucoup beaucoup de choses électroniques. Et en tout cas, de venir équilibrer et ne pas taper dans votre batterie auxiliaire du porteur. Donc c'est un petit peu l'objectif. Et je peux vous dire qu'on en parlera à la fin, mais que le résultat est pas mal. Le niveau de batterie, donc c'est vraiment vraiment easy. On a une lecture directe de l'autonomie et de ce qu'il nous reste encore en batterie. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Il n'y a pas de problème, c'est hyper lisible. Ensuite, sur le dessus, je vous ai montré la charge rapide. Et derrière, il y a un truc qui est pas mal, qu'ils ont pensé. Et ça je trouve que c'est très malin. Surtout si on est en extérieur. Je parlais de partir en camping sauvage. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un van, un fourgon. Ça parle à tout le monde, cette batterie nomade je trouve. On peut partir un week-end en famille avec le monospace. Aller faire un petit peu de camping sauvage. Ou aller faire une petite sortie. Vous prenez votre batterie, vous avez l'électricité comme ça avec vous. Et ils ont pensé à rajouter une lumière. Avec différents modes, avec différentes intensités. Ça vous avez même le mode SOS. Si vous êtes perdu dans la forêt. Enfin, en tout cas, je trouve que l'idée d'avoir pensé à mettre sur quelque chose qui est portatif. On se balade avec. Et bien au moins, on a la lumière. Si on a besoin d'avoir cette option. Ça évite d'avoir la lampe torche et tout dans les mains. Enfin voilà, vous avez deux en un. Ensuite, alors au-delà de vous dire qu'elle est pratique, machin. Que je vous disais les caractéristiques techniques, tout ça. Donc je vous ai dit, c'est 500 watts heure. Donc après, je vous invite à faire vos propres calculs en fonction de vos besoins électriques. J'ai envie de dire, donc 500 watts heure. De toute façon, c'est affiché sur les blocs d'alimentation de vos appareils électroniques. Donc c'est le nombre de watts égale le temps. Vous le divisez, ça va vous donner le temps que vous allez pouvoir utiliser tout simplement cet appareil avec la batterie. Je vais vous donner quelques exemples d'autonomie de recharge. Donc pour les smartphones par exemple. Pour les ordinateurs. Ou pour un appareil électronique par exemple, qui va consommer 80 watts heure. Vous allez tenir entre 5 et 6 heures. Voilà, par exemple un écran LCD LED. Aujourd'hui, il consomme pareil, à peu près 75 ou 80 watts. Donc vous allez tenir à peu près 5 ou 6 heures d'autonomie. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée et un nombre de recharge. Mais après, bien sûr, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Si vous avez une utilisation intensive ou pas, voilà. Après, c'est comme toutes les batteries. C'est une batterie lithium que vous avez à l'intérieur. Donc comme vos téléphones, il faut veiller à la charge, la décharge. Même si ça supporte la décharge profonde. Par rapport, pour respecter les cycles. Et avoir une longévité la plus grande possible sur votre batterie. Il faut essayer. Quand vous arrivez à 20%, n'allez pas à zéro. Rechargez-la. De toute façon, vous la rechargerez beaucoup plus rapidement. Et puisqu'on parle de recharge, parce que la recharge, c'est important aussi. C'est très important. Et je vais vous dire qu'il y avait une option dessus qu'on n'a pas pris. Parce que, comme je vous ai dit, on est en hiver et je n'aurais pas pu vous le tester. Et je n'aurais pas pu vous en parler. Et comme j'essaye de vous donner des conseils que j'ai absolument testés pour que je puisse vraiment vous partager mon expérience et ne pas vous raconter des cracks. Il y a la possibilité de recharger cette batterie avec des panneaux solaires. Donc voilà. Il y a cette option-là aussi que nous, on n'a pas pris. Parce que, comme je vous ai dit, on n'aurait pas pu la tester. Mais je trouve ça vraiment génial. Vous êtes en extérieur. Vous rechargez avec des petits panneaux plis solaires. Et c'est vraiment très efficace. Et il faut savoir que tout est livré dans la boîte d'entrée de jeu. Dans la boîte de la batterie, vous avez tout le câblage pour les connecteurs des panneaux solaires. Donc vous avez déjà le câblage. Tout est prêt. Mais les panneaux sont en supplément. Voilà, malheureusement. C'est une option. Mais je pense que c'est une option qui est viable pour tout ce qui est saison et estivale et printemps. Mais là, en ce moment, ce n'était vraiment pas la peine. Ensuite, deuxième point important sur la recharge. Donc vous pouvez la recharger. Je ne vous ai pas montré, mais c'était juste derrière. C'est ici, au niveau de la lampe. C'est juste ici. Donc on a le 220 et le 12V. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai testé. Et elle charge plus vite en 12V qu'en 220V. Donc voilà, j'aurais pensé le contraire. Mais on a fait les tests. Et en fait, vu que moi, je la recharge pendant que je roule. Donc en fait, je la branche en 12V avec la prise d'allume-cigare. Et j'arrive à recharger 120-121Wh. Alors que sur du 220V, je recharge du 80-81Wh. Voilà. Donc il y a quand même une grosse différence. Parce que sur le nombre d'heures où on va la laisser en charge, à la fin, on gagne beaucoup quand même. Donc c'est marrant. C'est-à-dire qu'on va dire que je mets à peu près 4h30, 4h80 en roulant. Et je vais mettre un peu plus, genre 5 ou 6h sur du 220V. Voilà. Mais donc vous avez ces 3 possibilités-là. Le solaire, le 220V et le 12V. Comme ça, vous n'êtes jamais à court d'électricité. Encore une fois, je vous le répète, c'est important que vous fassiez vos propres recherches. Et que vous fassiez vos propres calculs. Pour trouver la batterie qui vous correspondra le mieux par rapport à l'utilisation que vous en avez. Et par rapport à l'appareillage électronique. Voilà. Sachez que chez Blue Etie, il y a toute une gamme. Nous, c'est la deuxième, je crois. En termes de puissance, vous avez 200, 500W. Ça va à 1500, ça va jusqu'à plus de 2000W. Ils font des très grosses batteries aussi. Donc après, à vous avoir en fonction de vos besoins. Et de vraiment calculer. Donc ne pas sous-estimer ces besoins. Et ne pas les surestimer. Ça ne sert à rien non plus. Donc pour parler prix. Pour parler un peu sous-sous. Et par les batteries nomades. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Il y a vraiment plusieurs marques. Nous, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir pu tester cette batterie. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion. On voulait aussi tester la fameuse EcoFlow. Mais on n'a pas pu. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, celle-là, elle est vraiment pas mal. Par rapport à l'utilisation qu'on en a en fait. Et si cette batterie vous intéresse. Voilà. Vu qu'en fait, ils nous l'ont offert gracieusement. Comme ça, on n'a rien à cacher. Par rapport aux partenariats qu'on a pu faire avec eux. Donc elle nous a été simplement offerte. Donc c'est un échange de bons procédés. On n'a pas été sponsorisé. On n'a pas été payé pour en parler. Mais ils nous l'ont offert. Pour qu'on puisse la tester. Et vous dire un petit peu notre retour dessus. Là où on a négocié un truc pour vous. C'est d'avoir un code de réduction. Donc si ce genre de batterie vous intéresse. Sachez qu'on a le plaisir quand même. De vous offrir un code de réduction de 100 euros. Donc une réduction de 100 euros. Donc moi je trouve qu'ils ont joué le jeu. Parce que c'est quand même une grosse remise. 100 euros sur une batterie nomade. Je pense que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Donc je vous invite à checker dans la description. Si ça vous intéresse. Si ce genre de produit vous intéresse. Une fois que vous avez fait un petit peu vos recherches. Tout ça. Et en tout cas, profitez bien de ce coupon. Vous savez que ça pourra certainement vous aider au quotidien. Par rapport à l'autonomie en électricité. Alors pour conclure un petit peu notre avis à nous. Qu'on a eu avec Lise en testant cette batterie. C'est qu'en fait, bien sûr, ce n'est pas la révolution. Par contre, là où c'est la révolution. C'est l'utilisation que vous allez en faire en fait, tout simplement. Et nous, on l'a trouvé que c'est un produit vraiment qui vient en complément. Et qui vient équilibrer notre charge en électricité. Parce qu'on a beaucoup d'électricité. On a beaucoup d'appareils électroniques. Donc on a des grosses dépenses sur tout l'hiver. Puisqu'on a moins de rentrée d'énergie solaire. Donc du coup, ça vient compenser. J'ai envie de dire un petit peu. Donc on arrive à jongler en fait avec cette batterie. Parce que vous savez, notre installation classique à nous. On a une 100A classique lithium. Voilà, on n'a pas non plus une grosse grosse installation. On avait géré un petit peu notre autonomie jusqu'à maintenant. Des fois sur des bouts de ficelle, surtout l'hiver. Mais ça, ça vient comme un bon complément franchement. Et pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Ça fait que un mois, mais un mois et demi maintenant. Mais franchement, je trouve qu'elle est bien. Elle tient bien la charge. Il n'y a aucun problème. Elle se recharge correctement. Elle fonctionne correctement. Il n'y a pas eu de problème particulier avec. Donc c'est un produit qu'on peut vous recommander. Mais voilà. Après, à voir avec le temps aussi. On ne lit pas dans des boules de cristal pour vous dire ce que ce sera dans 5 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est assez satisfait en complément. Effectivement. Ensuite, je vous invite quand même à nous laisser vos commentaires. Je suis sûr que vous avez des avis sur ce genre de batterie. Ou peut-être que vous avez déjà une batterie. En tout cas, si vous aviez des petites infos complémentaires à donner. Les points positifs, les points négatifs. N'hésitez pas. Vous savez que ça vient enrichir la communauté. Qu'il n'y a pas de vérité. Que chacun vient amener son petit grain de sel. Pour dire ce qu'il en pense et ce qu'il en est. Ça aidera, je pense, les gens qui se posent la question. Et peut-être que parmi d'entre vous. C'est une question qui vous taraude. Vous vous disiez. Il va falloir que je trouve une solution quand même. Pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Eh bien, nous, on vous propose celle-là. Après, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller checker dans la description. Vous avez tout. Vous avez le code de réduction. Voilà. En attendant, ça me fait penser. Qu'on avait parlé aussi d'autonomie électrique. On avait fait une vidéo vraiment sympa. Parce qu'on avait trouvé une astuce. Pour améliorer notre autonomie en électricité dans le fourgon. Eh bien, si vous êtes curieux. Je vous invite à aller nous rejoindre dans la vidéo qui arrive. Qui s'affiche juste ici. Et en attendant, on vous dit. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada